par rapport justement à tous les corps militaires et paramilitaires. Alors, le temps a été donné déjà, puisque nous savions qu'il y avait quand même un besoin qui se trouvait au niveau de la création de cette homogénie militaire. Et quand on parle de militaire, évidemment, nous ne nous focalisons pas seulement sur les corps militaires, mais aussi sur les corps paramilitaires. Mais nous avons voulu garder le vocable d'homogénie militaire de manière beaucoup plus usuelle pour permettre à tout un chacun de comprendre la démarche qui est ainsi donc indiquée. Il faut dire donc que c'est la province ecclésiastique de Dakar, qui est au sein de la conférence épiscopale des électes du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap Vert et de la Guinée, du Sao, qui a été à l'origine de la création de cette homogénie militaire. Cela dit que c'est une activité qui appartient à l'Église, c'est une activité qui est parfaitement privée, mais c'est une activité qui voudrait toucher des fils et des filles de ce pays et qui sont engagés sous le drapeau. C'est d'une importance particulière, d'autant plus qu'à travers le monde, ces homogénie sont formalisées. Nous voyons plusieurs fois parmi nos troupes qui partent en OPEC, c'est-à-dire en opération extérieure, et sous le théâtre d'opération, ils rencontrent des homogénie qui viennent de beaucoup de pays et qui, au sein des forces de défense et de sécurité, jouent un rôle éminemment important dans l'accompagnement spirituel, moral aussi parfois, de toutes ces personnes qui sont engagées dans les forces de défense et de sécurité. Et donc, le fait que nous ayons formalisé cela à travers l'impulsion que la conférence de la province de Dakar a donnée, eh bien, venait à son heure pour pouvoir organiser cette homogénie. Et par rapport à l'organisation, nous avons commencé tout simplement à mettre en place des mécanismes qui permettent de mieux toucher les hommes et les femmes partout où ils se trouvent, sur le territoire national, à travers l'organisation du plénage militaire de Popungin, que l'on évoque sous le vocab de PMIP. En lien avec le PMI de Lourdes, parce que le plénage militaire existe à Lourdes depuis plus de 60 ans. C'est cela qui nous a inspirés pour qu'aujourd'hui, nous ayons mis en place cette homogénie et l'accompagnement qui sous-tend l'organisation. Et particulièrement, quel est l'objectif visé à travers ce plénage ? Alors, l'objectif visé à travers ce plénage, c'est bien sûr de permettre aux forces de défense et de sécurité de se retrouver autour d'un idéal commun, qui se trouve être la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi en l'Église, et de pouvoir prier ensemble. Parce que c'est d'abord des moments de prière, ce sont des moments, j'allais dire, où nous nous mettons sous la protection de la Vierge Marie. Et vous savez que Popongin est le lieu de plénage international, pour ne dire que cela, et qui reçoit beaucoup de monde qui vient du monde entier, et particulièrement de la sous-région. Vous savez que le plénage de Popongin, le plénage marial de Popongin, rassemble beaucoup de fidèles qui viennent de tous les diocèses du Sénégal, et que donc, par conséquent, il n'y avait pas meilleur endroit que de pouvoir commencer cette initiative du plénage. qui permet donc, disais-je, de pouvoir se rassembler pour prier. C'est d'abord une des principales, j'allais dire, missions de ce plénage, animer la prière, insuffler une dynamique spirituelle à toutes ces personnes qui vont se rendre à Popongin. Ensuite, à côté de cette activité qui est religieuse, il y a bien d'autres activités qui se trouvent être le fait de pouvoir regrouper les militaires, paramilitaires et leurs familles, en un endroit qui leur permette, à l'occasion d'un week-end, de pouvoir se retrouver ensemble, discuter ensemble, réfléchir, et mener aussi des actions civiles et militaires. Quand on parle d'actions civiles et militaires, nous voulons évoquer la consultation gratuite qui est donnée aux populations. Mais nous voulons évoquer également le reboisement qui est prévu et qui, depuis chaque année, depuis la création de cette homogène militaire, eh bien, se vit comme une tradition et qui se donne pour mission de pouvoir reverdir Popongin et lui donner justement un cadre agréable, un cadre boisé, qui peut mieux accueillir les pèlerins qui vont ou qui s'y rendent à diverses occasions. Mais à côté de ça aussi, nous avons le pèlerinage qui va constituer en une démarche de marche-pèlerinage. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il est important de rappeler que tout a commencé à guérir, au qui est à quelques 6-7 kilomètres de Popongin, et où la première mission a été implantée. Cette première mission a donné l'occasion à Monsignor Picarda, quand il est venu à une célébration, à une visite pastorale, après des baptêmes un jour de Noël, de pouvoir se promener jusqu'à Popongin, accompagné du père Joseph Strupp, et quand il a vu cet endroit, il est tombé sous le charme, et il s'est dit, cet endroit est propice pour donner un cadre spirituel, un cadre marial qui permette à toutes les populations d'en profiter. Voilà pourquoi Popongin a aujourd'hui l'élan que nous lui connaissons. Et que donc, par conséquent, cette marche-pèlerinage qui va mener les différents pèlerins qui viendront de partout du Sénégal, je le rappelle, qui va mener ces pèlerins de Guéreux à Popongin, sera comme une sorte de tradition que nous voulons suivre sur les traces de Monsignor Picarda et du père Joseph Stoub, qui ont déjà initié, eh bien, ce parcours. C'est aussi le moment de pouvoir fraterniser. Vous savez, par essence, la discipline militaire engage ceux qui sont engagés sous le drapeau à la solidarité, à l'unité, à la fraternité. Un corps uni permet justement de pouvoir atteindre les objectifs et bien qu'il s'est fixé. Et que donc, par conséquent, il y a aussi l'aspect retrouvaille, l'aspect fraternité, parce que ce sont des éléments qui ont été peut-être formés dans le même cantonnement, qui ont partagé, à un moment donné, les mêmes casernes, mais qui, à cause de la mission ou à cause des missions des uns et des autres, eh bien, les ont dispersés à travers le Sénégal ou même au-delà du Sénégal. Donc, c'est aussi un moment de retrouvaille qui permet à toutes ces personnes de se retrouver et de fraterniser autour, justement, de cet idéal que nous avons en commun et que j'ai évoqué. Et d'autres qui ne sont pas de ces corps pour vouloir rejoindre à Kobangui ? Bien sûr. Et en communion avec eux ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que le pèlerinage est certes un pèlerinage militaire, mais il est ouvert à tous les sympathisants, à toutes les personnes qui souhaiteraient venir participer à ce pèlerinage-là. Et d'année en année, nous voyons que beaucoup de pèlerins qui ne sont pas engagés sous le drapeau viennent aussi communier à cet instant qui est plus ou moins, à cet instant, plus ou moins important dans la vie de l'homoneurie militaire, des forces de défense et de sécurité. Et cela dit, justement, que nous lançons, bien sûr, l'invitation à tous, laïcs, militaires, paramilitaires, leurs familles, à venir participer à ce moment qui est important, à ce moment qui est, j'allais dire, unique en son genre dans la vie de l'homoneurie militaire et qui, chaque année, nous rassemble à Popongui. Et le thème de cette année est dit avec Notre-Dame de la paix au cœur de la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous voulez enseigner à travers ce thème ? Vous voyez, en fait, ce thème est plus que pertinent dans le contexte actuel où nous évoluons, mais il faudrait déjà rendre à César ce qu'il y a à César parce qu'en réalité, ce thème s'inspire beaucoup du thème du 4 avril. Vous savez que, chaque année, les forces de défense et de sécurité, à l'occasion de la fête de l'indépendance, du défilé du 4 avril, eh bien, ont un thème qui accompagne cette activité, j'allais dire, nationale. Et c'est de cela que nous nous sommes, en fait, inspirés pour pouvoir proposer, à travers le thème, un moment de réflexion. Mais nous avons fait, j'allais dire, mieux, je peux le dire ainsi, en intégrant la Vierge Marie au cœur de ce pèlerinage. Et c'est pour cela que nous voulons être également, avec la Vierge Marie, au cœur de la cohésion nationale. Les forces de défense et de sécurité sont engagées à faire en sorte que la cohésion nationale puisse être constatée, que la cohésion nationale puisse être vécue et que la cohésion nationale puisse être, j'allais dire, pour nous autres Sénégalais, motif de quiétude et motif, j'allais dire, d'apaisement pour mieux développer, pour mieux faire en sorte que la vie que nous menons puisse être dans la paix et dans la tranquillité. Le rôle des forces de défense et de sécurité est d'assurer cette cohésion nationale. Et le rôle des forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans l'Église, eh bien, c'est aussi de prier pour que cette cohésion puisse être constatée. Parce que, comme le dit le psaume, eh bien, peine perdue pour les maçons si le Seigneur ne bâtit la maison. Ça veut dire simplement qu'en réalité, nous pouvons avoir toute la force du monde, nous pouvons avoir tous les moyens techniques dont nous pouvons disposer, mais si Dieu n'est pas avec nous, il est sûr et certain que ce que nous faisons est voué à l'échec. Rappelez-vous du combat entre David et Goliath. Voilà Goliath qui était considéré comme étant le plus grand soldat, le plus grand militaire parmi les Philistins et qui était craint de tous les autres. Et c'est un petit, un tout petit émaigrichon, David, eh bien, qui l'a terrassé. Voilà pourquoi il est important de mettre Dieu au cœur de ce que nous faisons. Et que par conséquent, en allant à Popongin au pied de la Vierge Marie, nous voulons remettre entre ses mains justement nos soucis, nos difficultés, nos aspirations et tout ce que nous avons en commun, notre pays et la paix qui est si précieuse entre les mains de la Vierge Marie. Nous croyons, nous, dans notre foi, et les musulmans ne me démentiront pas parce que les musulmans aussi ont une grande dévotion pour la Vierge Marie. Nous croyons que la Vierge Marie est justement celle qui peut porter jusqu'à son Fils Jésus-Christ nos intentions de prière afin que Dieu les agrée. Alors, le but de ce pèlerinage, n'est-il pas également de les inciter à prier quand ils se retrouvent seuls en dehors de l'Église, en dehors de Popongin ? Absolument, absolument, parce que dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, il y a cette présence qui devrait être normalement constatée pour aider ceux qui sont engagés sous le drapeau et en quelques théâtres d'opération qu'ils puissent se trouver, à se retrouver, à se réconcilier avec eux-mêmes à travers la prière et à travers l'attachement qu'ils ont en Dieu à travers leur foi, tout simplement. Et que donc, par conséquent, ce prierage aussi est une opportunité pour toutes ces personnes, toutes ces femmes et tous ces hommes de pouvoir vivre leur foi intérieurement. C'est pour cela qu'il y a aussi des temps de confession qui sont prévus. Vous savez que, parfois, on peut être très, j'allais dire, interpellé moralement, consciencieusement, à travers certaines décisions, certains ordres. On peut être interpellé à savoir si ce que nous faisons est bien ou si c'est mal et que donc, par conséquent, nous avons besoin de nous confier. Eh bien, peut-être que c'est difficile pour un homme de rang de se confier à son supérieur hiérarchique. Mais le curé qui est là, le prêtre qui est là, le padré qui est là, eh bien, jouera ce rôle, ce sorte de rôle tampon qui lui permettra de pouvoir s'épancher, de pouvoir se confier, de pouvoir tout simplement se confier à une oreille qui est discrète et qui peut, justement, donc absoudre, qui peut donner l'absolution. Donc, ce prélage donnera l'occasion non seulement d'intérioriser la spiritualité que nous avons, mais aussi nous permettra de nous réconcilier avec nous-mêmes à travers la confession, à travers une rencontre avec un prêtre ou avec d'autres personnes à qui nous pouvons nous confier, à travers tout simplement le fait d'être présent dans la quiétude de notre cœur où nous sommes enfermés avec un cœur à cœur avec Dieu qui permette, justement, de pouvoir être apaisé. Comment appréciez-vous le travail des forces de défense et de sécurité ici au Sénégal ? Je devrais dire que nous avons des forces de défense et de sécurité très républicaines. L'armée sénégalaise, que ce soit l'armée, que ce soit les paramilitaires, eh bien, je pourrais dire, sans risque de me tromper, eh bien, qu'elle est très républicaine et que les forces de défense et de sécurité font le travail qui est attendu d'eux avec le professionnalisme qui est également espéré de leur travail. C'est pour cela que leur participation dans les missions de maintien est fortement appréciée. C'est pour cela que, souvent, les organismes du système de Nations Unies s'est compté, j'allais dire, particulièrement sur l'expertise sénégalaise et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de héros qui ont été décorés et beaucoup de héros qui se sont fait remarquer à travers ces maintiens un peu partout dans le monde et particulièrement dans ces pays, le Sénégal. Vous vous rappelez, il y a quelques années, ce n'est pas si loin que cela, nous avons connu de soubresauts au niveau national. Nous avons connu de grandes difficultés, de grands conflits au niveau national. Si l'armée sénégalaise n'était pas républicaine, si les forces de défense et de sécurité n'étaient pas républicaines, je pense que les morts se compteraient par centaines et non par dizaines. Et c'est tout à leur honneur que de pouvoir encore perspiciter le travail qu'ils font au quotidien et qu'il y ait un travail qui est plein de sacrifices, qu'il y ait un travail qui permet de se sacrifier soi-même pour que l'intégrité territoriale puisse être assurée. Je voudrais leur rendre hommage à travers le travail qu'ils font au quotidien. Évidemment, il y a des bris bigalaises partout. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que tout est extraordinaire. Mais je peux dire sans risque de me tromper que la majorité, la majorité des hommes et des femmes qui sont engagés sous le drapeau, eh bien, s'acquittent de leurs devoirs et de leurs tâches au mieux possible et en toute conscience et en tout professionnalisme. L'ancien inspecteur des douanes, Dominique Niaï, est le parrain de cette édition. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué durant son parcours ? Alors, avant d'évoquer la figure de M. Dominique Niaï, qui était ancien directeur général des douanes, je voudrais rappeler le processus qui prévaut quant au choix du parrain. Le parrain, nous avons commencé à proposer des figures marquantes de notre pays comme parrain de nos éditions à partir de 2018. C'est comme ça qu'en 2018, nous avions choisi le lieutenant-colonel Feu Pierre Feuille que nous connaissons très bien à travers son engagement, à travers son engagement dans la jeunesse. Le lieutenant-colonel Pierre Feuille était officier de réserve. Il était de ce camp qui est là que vous surplombez le camp des Mamelles. Et nous avons voulu choisir cette figure à travers l'engagement qu'il a eu à vivre au niveau du Sénégal dans la nation et dans l'église. Nous avons aussi choisi la figure de M. Julien Jougat, le commandant Julien Jougat qui a été au niveau de la musique principale des forces armées mais aussi qui a été le fondateur de la chorale de Saint-Joseph et qui aussi à travers le monde entier a été connu, a été donc apprécié à travers la musique mais aussi à travers le chant choral. Et nous avions choisi à l'époque la figure du général Jean-Baptiste qui était aussi en activité déjà qui était au niveau du commandement territorial de la gendarmerie et qui plus tard sera le commandant de la gendarmerie nationale. Et nous avons voulu que ces figures puissent être comme des témoignages qui permettent à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont engagés sous le drapeau et bien d'avoir des exemples qu'on peut leur avancer, qu'on peut leur proposer pour mieux vivre leur engagement de chrétiens mais aussi de sénégalais. Nous avons par la suite choisi le personnage, la figure éminemment importante de M. Bruno Diata que nous connaissons très bien qui était responsable du protocole à la présidence. Son excellent Bruno Diata, nous le savons, a marqué l'esprit de tous les sénégalais à travers son engagement, à travers justement sa présence parce que dès le début il nous avait énormément soutenus pour l'organisation du plurinage des forces de défense et de sécurité à travers les moyens dont il disposait à l'époque. Nous avons également choisi la figure de son excellence l'ambassadrice Anna Semouchaï qui a été directrice générale de la police nationale et qui était donc au niveau de la république de Guinée comme ambassadrice et qui nous a fait l'honneur de venir participer à ce plurinage-là et c'était aussi une grande fierté de pouvoir proposer cette personne, cette dame qui a fait son chemin dans la police nationale et nous connaissons ses hauts faits et nous connaissons le travail qu'elle a abattu. Eh bien, cette année, nous avons choisi de la figure de M. Dominique Niaï de la douane pour la proposer en exemple à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui engagées dans nos forces de défense et de sécurité. Dominique Niaï a été parmi les premiers directeurs généraux de la douane et Dominique Niaï qui est de la région de la Casamance qui est de Carabane a marqué la douane de par son honnêteté, de par sa probabilité, de par son leadership. Dominique Niaï a fait de cette douane ce qu'elle est aujourd'hui parce que ce sont les pionniers, ce sont les devanciers. Des secteurs de classe exceptionnelle. De classe exceptionnelle, c'est les devanciers. Et quand vous allez aujourd'hui à la direction générale de la douane, vous voyez les photos des différents directeurs qui sont passés par là et vous verrez sa photo qui tourne magistralement, majestueusement dans la grande salle des conférences. C'est pour dire simplement que cette figure nous marque de manière particulière et nous voulons nous inspirer non pas seulement de son engagement au sein de l'économie sénégalaise puisque la douane est justement le bras armé de l'économie du Sénégal. Mais nous avons souhaité donner cet exemple d'engagement d'honnêteté et de probité. Vous savez, dans l'exercice de certaines fonctions, on peut être soumis à beaucoup de tentations. Vous savez que à certains moments, il y a peut-être beaucoup d'occasions qui nous sont données pour pouvoir d'une manière ou d'une autre profiter du titre que nous arborons. Mais il n'en a pas été ainsi pour Dominique qui a été d'une grande honnêteté, qui a été, j'allais dire, d'un grand professionnalisme et qui a fait qu'aujourd'hui, même s'il n'est plus là, que nous puissions le choisir et le donner en exemple aux générations futures. C'est cela qui est poursuivi en réalité. Ce qui est poursuivi, c'est de mettre en exergue des figures aussi éminentes qui se sont engagées aussi bien dans l'Église que dans la société. Cela faisant, nous pouvons donner à tous ces jeunes qui sont engagés dans les forces de défense et de sécurité des modèles de vie et qui inspirent et qui donnent envie d'aller encore beaucoup plus loin. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. Alors mon père, est-ce que cet homme honoré a également d'autres activités à part ce pèlerinage ? Oui, le pèlerinage c'est l'activité phare parce que c'est une activité qui permet de rassembler toutes les femmes et tous les hommes qui sont dispersés aux quatre coins du Sénégal. Cependant, localement, les hommes honorés de forces de défense et de sécurité qui existent désormais dans tous les diocèses du Sénégal s'organisent en des moments de rencontre, en des moments de retraite ou de recollection, mais aussi en des moments de retrouvailles qui leur permettent de pouvoir lever quelques fonds qui allaient gérer la participation au pèlerinage. et donc ces activités-là ont pour nom recollection, retraite, mais aussi accompagnement parce que je disais tout à l'heure que la présence est nécessaire au niveau de ces forces de défense et de sécurité. Germaine, moi qui vous parle, eh bien, je suis issu d'un cantonnement militaire, c'est celui de Vokam qui est là à côté de vous. Je suis né, grandi jusqu'à plus de 30 ans avant de quitter ce cantonnement militaire et je sais très bien le besoin que cela consiste d'avoir une présence spirituelle, religieuse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est une plus-value qui permet justement de pouvoir accompagner les familles en différentes circonstances, en diverses circonstances. Nous avons connu des gens qui sont partis sous le drapeau et qui sont revenus comme on le dit malencontreusement les pieds devant. Voilà, qui sont revenus dans une boîte par exemple. Nous avons connu des gens qui sont partis sous le drapeau qui sont revenus diminuer à cause d'une blessure de guerre ou des circonstances du genre. Nous avons aussi connu des familles disloquées parce que justement il est difficile de pouvoir parfois tenir sous la pression, la pression, la peur, l'angoisse de savoir son homme ou bien sa femme engagé sur le théâtre d'opération et que l'on suive au quotidien tout ce qui s'y passe. On est justement j'allais dire habité par cette peur du lendemain dont on ne sait pas comment il va se passer. Est-ce qu'il reviendra ? Est-ce qu'il ne reviendra pas ? Est-ce qu'elle reviendra ? Est-ce qu'elle ne reviendra pas ? Nous ne le savons pas. Et donc cet accompagnement encore une fois de plus me paraît très important. Ensuite, au-delà même de la présence dans ces cantonnements, j'ai eu souvent le témoignage de beaucoup de militaires qui étaient allés sous le théâtre d'opération extérieure au niveau des missions OPEX et qui nous disait mais l'abbé vraiment ce serait bien que nous puissions être accompagnés de nos méniers militaires parce que quand nous allons sur le théâtre d'opération dans les missions extérieures, eh bien nous sommes obligés de profiter de la disponibilité de l'homônerie de la Gambie ou de l'homônerie du Tchad ou de l'homônerie du Niger. Ces pays-là sont aussi plus musulmans ou aussi musulmans que nous autres ici au Sénégal. Et qu'il est donc important de formaliser aujourd'hui cette homônerie de manière à donner à ces militaires, femmes comme hommes, un accompagnement qui puisse les aider à mieux vivre leur engagement sous le drapeau. Alors comment faire pour participer à ce pèlerinage ? Alors il importe de dire pour les besoins de l'organisation que le comité d'organisation est en train de s'activer pour mettre en place ce pèlerinage et que donc par conséquent il y a des inscriptions qui sont prévues et qui permettront aux différents pèlerins d'avoir le badge d'inscription de pouvoir aussi se restaurer parce que cela engagera certainement des frais. Et c'est pour cela que pour ce qui concerne les membres du bureau de l'organisation et bien de demander une participation de 6 000 francs pour les membres simples de FDS une participation de 5 000 francs pour les enfants de moins de 12 ans c'est 2 000 francs. Et donc ce sont ces participations qui permettent non seulement d'asseoir l'organisation bien sûr avec les soutiens et les appuis que nous aurons qui permettront n'est-ce pas de pouvoir donc donner à chacun les commodités donc dont il est en droit d'attendre. Mais à côté de ça il y a aussi des objets que nous mettrons en vente en termes de souvenirs comme des t-shirts des casquettes qui permettront et d'autres objets qui permettront d'avoir le souvenir de ce plénage marial militaire à Popongin. Et tout cela permettra donc en 3 jours de pouvoir effectuer ce plénage dans les meilleures conditions que nous espérons. Vous avez tout à l'heure parlé d'une marche ça va se dérouler comment ? Alors c'est dans un programme global le programme va se dérouler de la sorte déjà le vendredi puisque c'est le 5, 6, 7 le vendredi nous attendons les forces de défense et de sécurité qui viendront des régions éloignées comme par exemple Zéguin-Chor Kolda Tambacunda Saint-Louis Kaolak peut-être et qui viendront la veille pour pouvoir donc vivre avec les autres ce qui va être fait le lendemain samedi où réellement le programme va se dérouler en commençant par cette marche pèlerinage de Gereu jusqu'à Popongin c'est une marche pas très longue mais très physique parce que qui connaît le relief de Gereu à Popongin verra que vous devez surplomber la montagne ou la colline du Cap Raoulnaz pour descendre maintenant dans la vallée de Popongin c'est une marche je peux vous l'assurer assez physique et qui demande beaucoup d'efforts alors cette marche là nous l'avons voulu pour pouvoir sacrifier la tradition je le disais tout à l'heure mais pour pouvoir aussi donner à tous toutes nos forces de défense et de sécurité qui seront présentes une sorte de randonnée pédestre mais une randonnée pédestre religieuse parce que ce sera sous forme de chemin de croix ce sera avec des prières en disant le chapelet en chantant des cantiques jusqu'à Popongin cela permettra jusqu'à Popongin au niveau de la basilique où nous allons donner la bénédiction au final où les gens vont faire des étirements voilà et après ils continueront pour le reste du programme de la journée et en même temps quand les marcheurs vont partir de Guerreau il y aura des consultations gratuites qui vont être données aux populations parce que nous voulons joindre l'utile à l'agréable des consultations à partir de 9 heures qui seront faites par les militaires hommes et femmes qui sont engagés dans les postes de santé un peu partout dans le Sénégal et cela avec l'appui bien entendu du ministère de la santé et de la pharmacie nationale d'approvisionnement nous aurons la veillée de prière le soir nous aurons le reboisement j'en ai parlé tout à l'heure qui va commencer à 16 heures la veillée de prière à 21 heures pour laisser place maintenant au repos qui nous permettra le lendemain d'attaque de continuer la journée qui va continuer avec la confession le chapelet au niveau du sanctuaire marial et la grande messe qui sera donc l'apothéose le clou de cette organisation même si au demeurant après la messe nous aurons l'adoration et la bénédiction finale alors mon père est-ce que vous avez parfois des témoignages des militaires qui au retour du pèlerinage sentent l'impact dans leur vie beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages je peux vous assurer que quand nous avons commencé cette initiative cette activité au lendemain des pèlerinages nous rendons grâce à Dieu nous ne dirons pas que c'est hasardé ou c'est fortuit non mais au lendemain de ces pèlerinages nous avons vu beaucoup parmi nous qui ont pu monter des grades qui ont pu réussir à des examens qui ont pu valider des concours et des examens eux-mêmes j'allais dire et bien disaient que nous le devons aux prières que nous avons formulées auprès de la Vierge Marie vous voyez un peu ce que cela donne et puis aussi au-delà de ça nous avons vu des promotions de certaines personnes je ne citerai pas les noms mais des promotions de certaines personnes qui au lendemain du pèlerinage ont vu la surprise de leur vie d'être portées à des directions ou à des postes de commandement très haut et ce sont des témoignages que nous pouvons évoquer aussi de l'autre côté nous avons d'autres témoignages encore très poignants parce que comme je le disais quand on est engagé sous le drapeau on est parfois comme sous un dilemme on se dit est-ce que je peux le faire est-ce que je dois le faire on est entre le marteau et l'enclume en se disant le commandement me donne cet ordre je dois obéir mais moralement et du point de vue de ma foi est-ce que je devrais le faire et c'est là sous-suite en la personne j'allais dire une sorte de lutte interne qui peut à la longue lui être fatale nous avons entendu des témoignages de personnes qui nous ont dit merci mon père parce qu'à travers la confession que j'ai eue je me sens apaisé je me sens vraiment c'est comme si on m'avait enlevé un poids je suis encore beaucoup plus conscient de l'engagement qui m'attend ainsi de suite donc des témoignages il y en a beaucoup et des grâces il y en a beaucoup c'est pour cela que j'invite encore tout le monde surtout j'invite les plus les plus sceptiques les plus incrédules à faire cette démarche de plénage qui entre toutes est un moment très important mon père qu'est-ce que vous avez envie de dire à un militaire qui est en train de nous suivre et qui peut-être n'est jamais allé à ce plénage ce que je voulais lui dire c'est ce que je disais tantôt il y en a qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont engagés dans les missions extérieures et ce qui fait que leur cœur peut être là mais leur corps physique ne peut pas être là nous leur disons simplement que nous sommes engagés les uns à côté des autres en se serrant les coudes et que nous porterons en prière leur engagement missionnaire au-delà du Sénégal en priant la Vierge Marie de les protéger à ceux-là qui sont en train de se poser des questions qui sont plus ou moins dubitatifs parce que je vous le disais tout à l'heure il y en a qui croient en l'opportunité de la création de cette homonérie et il y en a qui n'y croient pas il y en a qui sont du point de vue martial exclusivement tournés vers le corps vers l'obéissance et qui fait ce qui peut faire qu'à l'intérieur de même ils peuvent être dubitatifs quant à la supposée participation il y en a qui sont très réglementaires en se demandant mais est-ce que les textes de loi permettent cette activité mais je voudrais encore les rassurer encore une fois de plus en leur disant qu'au moment où nous avons commencé cette activité et bien nous avons clairement signifié que c'était une activité religieuse privée et que donc par conséquent les militaires qui vont au plérinage n'arborent pas l'uniforme du plérinage non et cela a été clairement stipulé à l'époque par le SEMGA qui justement nous a rappelé que cette activité est d'ordre privé et que donc par conséquent le port de l'uniforme n'est pas autorisé sauf si le même SEMGA ou bien les autres corps ou les autres directions envoient un élément pour les représenter de manière officielle en ce moment et bien l'individu qui vient arborera la tenue officielle puisqu'il est dans un service commandé et que donc par conséquent cette activité que nous faisons est basée essentiellement sur la foi sur notre croyance en Dieu et surtout basée sur notre appartenance à cette religion qui nous donne l'occasion de pouvoir nous mettre ensemble de pouvoir prier et de pouvoir donc élever nos voix vers le Seigneur afin que de lui nous vienne le secours c'est cela justement la mission ou une des missions du plérinage et j'invite tous les militaires tous les officiers supérieurs tous les officiers généraux tous les hommes de rang les sous-officiers toutes les directions et bien à venir participer à ce plérinage parce que c'est le plérinage le plérinage national de Popongin que nous connaissons a commencé certainement de cette manière je me rappelle encore tout petit nous allions au plérinage nous n'étions pas le nombre que nous faisons aujourd'hui et d'année en année ce plérinage a pris de proportion mon rêve c'est que le plérinage militaire à Popongin puisse aussi prendre de l'envergure et même inviter les troupes de la sous-région à venir participer à ce plérinage comme la Gambie le Cameroun nous a déjà donné l'intention leur intention de venir participer à ce plérinage la Côte d'Ivoire également le Congo aussi et même la France de donner justement leur intention de vouloir participer à ce plérinage maintenant la forme que cela revêtira et bien il nous appartiendra de pouvoir la lui donner merci mon père nous sommes au terme de cet entretien merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous juste vous donner l'occasion de dire le mot de la fin le mot de la fin c'est bien entendu la paix toujours la paix dans ce pays le Sénégal et le garant de la paix c'est justement les forces de défense et de sécurité le garant de la paix qui nous donne justement de vivre en cohésion les uns avec les autres ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont monter au front s'il y a des conflits et même des conflits internes ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont nous assurer justement de leur présence alors les forces de défense et de sécurité ne sont pas des ennemis et nous ne devons pas être en conflit avec eux nous ne devons pas les considérer comme des ennemis mais comme des partenaires parce que justement le travail qu'ils font et bien c'est pour la société c'est pour notre pays c'est pour l'intégrité nationale l'intégrité du territoire national alors j'invoque la bénédiction sur toute femme et tout homme qui sous le drapeau se retrouve un peu partout dans le monde pour défendre les couleurs du Sénégal j'invoque cette bénédiction sur l'ensemble du pays afin que la paix puisse régner et puisse germer et que les arts que porte la paix puissent être profitables à tout un chacun et mon père nous devons également les porter en prière parce qu'ils en ont besoin c'est de ça dont ils ont besoin ils ont plus besoin d'être portés en prière que d'être en conflit avec nous parce qu'en réalité on ne choisit peut-être pas ou peut-être même on peut choisir d'aller sous le drapeau mais on ne choisit pas la mission qu'on nous donne on ne se donne on ne se donne pas une mission on la reçoit et que donc par conséquent la mission qui leur est confiée c'est de pouvoir veiller sur nous ce que nous pouvons leur donner en retour c'est de prier pour eux et ils comptent beaucoup sur nos prières merci mon père et vous également que Dieu vous bénisse abondamment qu'il vous aide à aider ces militaires afin qu'ils puissent également marcher sur le chemin de la foi en Jésus Christ mesdames et messieurs c'est tout pour aujourd'hui merci à vous d'avoir été avec nous merci à Papasa à Bamba qui ont assuré la partie technique on se retrouve dimanche prochain avec un grand plaisir très bon suivi des programmes et un très très bon repos dominical au revoir